C'est un projet qui est un projet modèle dont deux localités vivront cette expérience. Nous espérons réussite, en l'occurrence Khorangar et Daasbio. Khorangar, on sait, malgré les difficultés dont la population y vit, a beaucoup de potentialités. En tant sur le plan des ressources halieutiques, mais également sur le plan touristique, le président de la République est très attaché à ce que ces zones rurales puissent connaître des conditions de vie meilleures et pour pouvoir également bénéficier de retomber de ce développement que nous connaissons depuis ces dernières années, mais qui ne parvient pas à ces populations. Je suis heureux d'être parmi vous à l'occasion du lancement de cet atelier visant à exécuter, je dirais le plus rapidement possible, le projet d'amélioration des conditions d'existence et de revenus des populations pastorales de ces deux villages et de la gestion, bien entendu, des terres arides marginalisées qui prévouent dans ces deux localités. Je voudrais dire, ce projet d'un financement de 10 millions de dollars à titre très concessionnel, octroyé par la Banque islamique, s'inscrit dans le cadre des objectifs du millénaire et plus particulièrement l'objectif numéro 1 qui constitue la réduction de l'extrême pauvreté et l'affranchissement de ces deux populations de la malnutrition et de la famille.